Si vous pensez connaître les monstres de poche, l'envers du décor risque de vous surprendre. A chaque créature se cache des inspirations, une histoire, des controverses. Certains racontent que sous les strates d'un imaginaire édulcoré, se tapissent des secrets indicibles. Il est temps de partir sur les traces effacées par le Pokédex. Tournons les pages du livre des monstres et oublions-nous au verso. Si vous faites partie des enfants de la Pokémania, il est possible que vos tout premiers compagnons aient été Carapuce. En japonais, la créature s'appelle Zenigami, un mot valise à plusieurs tiroins. Kame signifie tortue, et Zenny renvoie une petite pièce de monnaie en cuivre de l'époque Edo. Carapuce est donc une petite tortue de la taille d'un sou, comme l'appuiera Julien Bardakoff, traducteur des noms de Pokémon. J'ai retranscrit l'idée japonaise avec Carapuce, partant de la carapace pour évoquer de façon un peu plus poétique et moins directe la tortue, et d'une puce, comme dans les expressions, de la taille d'une puce. Créé en 1995, Carapuce fait partie des tout derniers Pokémon à être conçus, aux côtés de la ligne évolutive de Salamèche. C'est Atsuko Nishida qui se charge de la création du Pokémon de départ, et pour que ceci soit le plus attachant possible, Kensugimori demande à la jeune femme de jouer sur l'ambiguïté entre la réalité et l'imaginaire. J'ai compris que ce serait compliqué de s'attacher à son Pokémon de départ si celui-ci était terrifiant. L'idée de proposer de petits animaux, comme une grenouille, un lézard ou une tortue, donne un aspect réel à Pokémon, ce qui permet au joueur de mieux rentrer dans le jeu. Une information d'autant plus intéressante quand on sait que la tortue est un animal de compagnie très populaire au Japon. Prisée pour sa petite taille, la Moremis japonica fait le bonheur de nombreux écoliers. A l'état sauvage, on trouve cette espèce dans les rivières, les étangs, les canaux, ou encore les digues d'irrigation. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ces tortues sont surnommées Zenigame. Car les jeunes Moremis japonica sont petites et rondes, comme un Zeny. Dans un deuxième niveau de lecture, le nom japonais de Carapus leur fait directement référence. Le corps et la tête rondes du starter de type O se rapprochent ainsi de ces tortues juvéniles. Un détail qui fait sens quand on sait que les premiers stats chez les Pokémon sont souvent infantilisés. En grandissant, les Zenigame se font appeler Ishigame, un terme qu'on peut traduire par tortue de pierre, en raison de la robustesse de leurs coquilles. Les archives de Kanto soulignent que le dos de Carapus durcit avec l'âge pour devenir une super carapace. De forme sphérique, l'enveloppe du Pokémon lui permet également d'améliorer son hydrodynamisme. Les Moremis japonica s'adaptent aux courants rapides et sont des nageuses aguerries. Mais ce n'est pas tout. Si on observe les stris sur l'enveloppe de Carapus, on remarque que celles-ci sont semblables à certains motifs sur les Zenies de l'époque Kedo. Voilà qui vient ouvrir un dernier tiroir au terme Zenigame, mettant d'abord l'accent sur la petitesse de la tortue, avant de renvoyer aux jeunes Moremis japonica, pour enfin faire littéralement référence à des pièces de cuivre datant de l'époque Kedo. Mais vient une question. Quel symbole se cache derrière la forme atypique de la queue du Pokémon ? Pour y voir plus clair, il est temps de monter Carapus, au niveau CS. Au Japon, il existe une vieille expression, Tokaku Kimo, qu'on pourrait littéralement traduire par lapin cornu, tortue velue. Cette locution était employée pour tourner en ridicule quelque chose qui n'existait pas et pourrait avoir été reprise au pied d'à l'aide par Game Freak. Nidoran serait le lapin cornu. Quant à la tortue velue, il s'agirait de Carabaf. Si Carapus s'inspire d'une espèce de tortue bien réelle, Carabaf de son côté puise dans le folklore japonais. Le nom original du Pokémon est Kamelu, duquel on peut extraire les termes Kame, Tortue, et Tellu, de l'anglais Tail, pour Queue. Comme son nom le laisse entendre, la queue du Feteuse de Carabaf constitue l'élément central quant à l'identité du Pokémon et va nous aider à comprendre pourquoi déjà l'appendice de Carapus arborait une forme étrange. Ainsi, il existe un cryptide ayant directement inspiré Carabaf. Le Minogamé. Littéralement, la Tortue au Manteau de Paille. Ces créatures tiennent leur nom de leur queue faite d'algues, pouvant s'apparenter aux toisons de paille que portaient les paysans dans les champs pour se couvrir de la pluie. Dans la culture japonaise, les Minogamé sont des créatures de mon augure. Et leur apparition la plus marquée se trouve sans doute à travers le conte d'Urashima Taro. L'une des plus vieilles histoires connues de l'archipel. Un soir d'été, un jeune marin du nom d'Urashima Taro se promène sur la plage quand il aperçoit une tortue sur le dos. Dans certaines versions du conte, Taro protège l'animal d'enfants qui le persécutent. Dans d'autres, il sauve simplement la tortue d'un soleil destructeur. Dans tous les cas, le garçon finit par remettre la bestiole à l'eau, et là encore les versions diffèrent. Parfois l'animal est une simple tortue, parfois c'est un Minogamé. La frontière entre animal et cryptide est fine. En nageant dans les rivières et les étangs, les tortues finissent par accrocher des algues sur leur carapace. C'est ainsi que se renait le Minogamé, à force que les artistes représentent les tortues avec des algues sur le dos. En mer, le jour d'après, Taro entend une voix qui l'appelle. Il s'agit de la tortue qui l'a sauvée la veille. Se révélant être une princesse magnifique, cette dernière lui propose de rester vivre avec elle au royaume sous-marin de son père. Resteras-tu quelque temps au pays de la jeunesse sans fin, où jamais ne meure l'été, où jamais ne naît le chagrin ? Dans la suite du conte, Taro accepte la proposition avant d'épouser la princesse. Seulement, après trois jours, le marin remonte à la surface pour avertir ses parents qui pourraient s'inquiéter de sa disparition. Il découvre alors sidéré que 300 ans sont passés et qu'il ne reverra jamais plus ses proches. En Asie, la tortue est symbole de longévité, car certaines espèces peuvent subsister des centaines d'années. On dit du Minogamé qu'il peut vivre plus de 10 000 ans. Les archives de Sino font directement allusion aux cryptides. On prétend que Carabafe vit 10 000 ans. Sa queue dufteuse est un symbole populaire de longévité. Mais si Carabafe nous mène sur le chemin du folklore et des mythes, certains détails troublants finissent par sauter aux yeux. A commencer par le nom français du Pokémon, qui ne garde rien des références au Minogamé. Pour expliquer cette traduction, Julien Bardakoff nous dit que Carabafe se transforme en Carabafe parce qu'il est plus fort et qu'il donne des baffes. En anglais, le nom War Turtle renvoie à la guerre. Quant au terme original, Kamelu, celui-ci pourrait en fait se référer au verbe Kamu, qui signifie mordre. La première capacité apprise par Carabafe après avoir évolué est bien morsure, et on remarque que la créature possède deux crocs apparents. Alors, que viennent faire ces traits belliqueux sur Carabafe quand la plupart des descriptions du Pokédex et son apparence globale renvoient au Minogamé, symbole de sagesse et même apprécié par les personnes âgées. Il est probable que ces traits agressifs se soient greppés sur le Pokémon après sa conception initiale, pour qu'il fasse mieux la transition avec Tortank. Parce qu'à la base, Carabafe devait évoluer en une toute autocréature. En 1995, Hatsuko Nishida crée la lignée de Salamèche et celle de Carapuce, en se basant sur leur forme finale. A ce moment, le stade ultime de Carapuce n'est pas Tortank, mais le Pokémon numéro 181 d'index interne, dont il ne reste aujourd'hui que le backsprite. Et si la maille de pixels nous en dit peu, il suffit à nous dévoiler les arcanes de la ligne évolutive de Carapuce. La queue du Pokémon de départ menait déjà Carapuce vers le folklore. Carabafe devenait alors un Minogamé, un cryptide des contes et des estampes. Ainsi, le numéro 181 aurait dû être une pure créature du folklore japonais. En examinant son sprite, on remarque que le Pokémon présente peu de différence avec Carabafe. Sa queue prend plus d'ampleur, et les ailerons sur sa tête pourraient bien avoir perdu leur aspect dufteux, devenant palmé. Le numéro 181 aurait donc pu être une sorte de Minogamé un peu plus massif. A moins que les développeurs ne se soient inspirés d'une autre créature folklorique. Et la logique aurait pu faire en sorte qu'il s'agisse d'un Yokai populaire, comme le Kappa. Une tortue anthropomore vivant dans les cours d'eau. Un tempérament farceur, parfois d'humeur diabolique, le Kappa fut pendant l'époque et d'eau une sorte de croque mitaine au Japon, pouvant attirer les humains dans l'eau et les vider de leur sang. Mais ne nous attardons pas sur ce monstre. Tout ceci reste au stade de l'hypothèse. Au final, les développeurs ont décidé d'effacer le numéro 181. Les créatures n'étaient peut-être pas assez surprenantes comparées à Dracofoe et Florizar qui creusaient un véritable fossé avec leurs formes inférieures. Pour trouver une évolution à Karabaf marquant une vraie rupture, les développeurs ont mis la main sur une créature conçue bien avant que ne vienne l'idée de créer des Starter. Un monstre alors connu sous le nom de Karabajo. A Tokyo en 1990, Satoshi Tajiri et Kensugi Mori préparent le projet Capsule Monsters. Ils élaborent une trentaine de créatures, puisant leur inspiration dans les jeux vidéo, les séries et les films de monstres. Parmi les bestos qu'ils conçoivent, on retrouve Karabajo, que Sugimori représentera dans un combat contre un starry. Passé le fait que la créature ne possède pas encore de canon dans le dos, on s'interroge devant son nom. Karabajo fait référence au peintre italien de la Renaissance, le Caravage. Un clin d'œil qui n'a rien d'un hasard. Depuis 1987, un dessin animé bat des records d'audience aux Etats-Unis et s'exporte partout dans le monde. La série met en scène quatre tortues exposées à un agent mutagène, ayant pris forme humaine et maîtrisant les arts martiaux. Quatre tortues dont les noms se réfèrent à des artistes italiens de la Renaissance. Les tortues ninja. Karabajo semble être la réponse made in Game Freak aux tortues ninja. Il faut dire qu'en 90, la Tortlemania, comme on l'appelle, est à son paroxysme, et que le premier film live des tortues ninja vient de sortir. Il est possible aussi que Karabajo n'ait pas été le seul Pokémon impacté par les tortues ninja, et qu'une sorte d'hommage ait également été laissé dans le dessin animé. Regroupant cinq tortues bipèdes, le gang des carapuses s'apparente à une version alternative des tortues ninja, où les membres se seraient retrouvés livrés à eux-mêmes. Les petites tortues enchaînent les péripéties et le ton est léger, voire comique. L'épisode se nomme d'ailleurs, sans loi ni maître. Il est alors amusant de noter que le maître de substitution que trouveront les tortues japonaises au cours de l'épisode sera un chat, tandis qu'en contrepartie, les tortues américaines sont entraînées par un rat. Mais revenons-en à Karabajo. En parcourant les labyrinthes de l'index interne, on s'aperçoit que la 162ème créature, conçue vers 1995, aurait pu servir de pré-évolution à Karabajo. Ne disposant que du backsprite de ce Pokémon abandonné, cette information reste une hypothèse. Mais si la supposition venait à se vérifier, le numéro 172 se serait vu effacer des données du jeu au moment où les développeurs auraient décidé de faire de Karabajo un Pokémon de départ. Né une seconde fois dans l'écume de Karapuces et de Karabaf, prêt à endosser le rang d'icône dans le déferlement de la culture populaire, il fut décidé de baptiser Karabajo à nouveau. C'est ainsi qu'on lui donna le nom de Tortank. Paru en 1966 au Japon, l'épisode 6 de la série Ultra Q est une réécriture du conte d'Urashima Taro. Cette fois, Taro est un petit garçon qui ne peut pas s'empêcher de mentir. Il déclarer à son professeur que sa petite tortue de compagnie finira par grossir pour l'emmener dans un château sous la mer. Plus tard, au contact d'un mutagène, la tortue en fleure réellement, et emmène Taro à la rencontre de la princesse Otoimi. A moins que tout cela ne soit un rêve. Le motif de la tortue qui décuple ses proportions semble récurrent. On a pu le voir dans les tortues ninja et on le retrouve à travers l'évolution de Karapuces à Tortank, comme Gain ne soulignait leur nom. En français comme en japonais, Karapuces est une tortue de la taille d'une puce. Quant à Tortank, celui-ci est comparé à un char d'assaut. Julien Bardacorp nous donne quelques précisions supplémentaires. Le nom japonais de Tortank, qui est Camex, fait écho à des noms de monstres qui affrontent Godzilla et Ultraman. La sonorité max donne un côté un petit peu puissance au Pokémon. Tortank est un héritier des Kaijus. Il est le fils de l'icône Gamera, apparu dans un premier film en 1965 pour venir concurrencer Godzilla. Gamera est une tortue préhistorique géante, bipède et capable de voler. Comme Tortank, sa carapace est blindée. Et les deux défenses du Kaijus laissent penser à celle qu'arborait Caravaggio. Avant qu'on dénue en lève. Capable de percer d'acide trempé, les hydrocanons portés par Tortank sont un concentré de technologie, à rapprocher des fusées que déploie Gamera avant de s'envoler. A moins que les canons ne fassent allusion à un autre Kaiju, Kame Bazooka, qu'on peut retrouver dans la série Kamen Riders. Le gros canon sur le dos de Mega Tortank semble bien s'en inspirer. Mais Kame Bazooka ne se dresse pas au rang d'icônes, à l'inverse de Gamera. Lorsqu'il a été décidé de faire de Tortank l'évolution de Carapuce en 1995, un reboot de Gamera sortait tout juste en salle. Dans le film, le Kaiju devait une nouvelle fois sauver l'humanité du terrible Gyaos, sorte de dragon ptérodactyl crachant des lasers. Se pourrait-il que la rivalité entre Tortank et Dracaufeu soit le fruit de cette lutte ? Si Carapuce, Carabaf et Tortank sont une famille recomposée, on remarque une logique dans leur progression. Chaque tortue vient d'une strate différente. Carapuce est un simple animal de compagnie. Carabaf pêche son identité dans le folklore japonais, Tortank trouve son essence à travers les monstres de la pop culture. Quelle interprétation vous semble la plus convaincante ? Libre à vous de juger. Au verso. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En partenariat avec Stamnos Edition, on vous propose une gravure artisanale d'un Tortank Cabissal. Pour vous en procurer un exemplaire, vous trouverez les liens dans la description. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à liker, à vous abonner, mais aussi à partager la vidéo, ça aide la chaîne à se développer et donc ça favorise la création de contenu. Et si vous voulez être tenu au courant de l'actualité de la chaîne, vous pouvez retrouver Trance sur Twitter, ou des fois j'y poste un peu, on ne va pas se mentir, mais où je communique régulièrement sur la chaîne et où j'interagis avec vous. Vous pouvez aussi d'ailleurs nous retrouver sur Instagram si vous préférez ce réseau, on commence à y poster quelques trucs sympas. Bref, la trilogie des starters est terminée, on se retrouve dans quelques temps, j'ai beaucoup de vidéos à écrire maintenant, plein de projets dans la tête, et pour les anciens, quelques bails à translucider. Sous-titrage ST' 501